Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode de ma web-série qui présente le nouveau baccalauréat. On se retrouve donc pendant deux mois, tous les mercredis et tous les vendredis, pour une vidéo à 18h sur une spécialité. Bref, tu ne me connais peut-être pas encore, mais je m'appelle Julie, j'ai 16 ans et je viens de terminer ma première générale en spécialité mathématiques, physique et SVT. Grâce à la participation de mes amis, j'ai pu te réaliser une série de vidéos qui présentent chaque spécialité proposée par l'éducation nationale dans le nouveau programme du baccalauréat. Cette vidéo s'adresse donc plus particulièrement aux futures premières qui ne savent toujours pas dans quoi s'orienter. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Pour ce premier épisode, on se retrouve avec Lilou qui va nous parler de la spécialité histoire géo-géopolitique-science politique. Bonjour Lilou ! Bonjour Julie ! Alors, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Je m'appelle Lilou, je suis en première générale avec pour spécialité HGGSP, soit histoire, géographie, géopolitique-science politique, SES et HLP, soit humanité, littérature, philosophie. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de la spécialité HGGSP. Alors, du coup, parlons un peu des principaux thèmes de la spécialité, des trucs qui reviennent souvent. Le programme de première, il est décliné en cinq grands thèmes. Le premier, c'est comprendre un régime politique, la démocratie, analyser les dynamiques des puissances internationales, c'est étudier les divisions politiques du monde sur les frontières. Le troisième thème, c'est s'informer, un regard critique sur les sources et modes de communication. Et le cinquième thème, c'est analyser les relations entre l'État et la religion. Chaque thème se compose d'une introduction pour dégager des grands enjeux du thème. D'un axe 1 et d'un axe 2, on les appelle aussi le chapitre 1 et le chapitre 2. Et aussi d'un objet conclusif. L'objet conclusif, il s'agit d'une situation ordinaire géographique contemporaine sur laquelle on applique les connaissances et les méthodes qu'on a acquises dans les axes 1 et 2. Donc, ça mélange un peu. Les matières de l'histoire géogéopolitique sont un peu toutes mélangées. C'est ça. D'accord. Alors, comment se passent les cours ? Du coup, comme les matières sont un peu mélangées, il n'y a pas vraiment de cours d'histoire ou pas vraiment de cours de géo. C'est vraiment, toutes les matières sont mélangées. Et les 4 heures par semaine se passent dans le déroulement des événements. Oui, il n'y a pas une heure d'histoire, une heure de géographie, une heure de géopolitique. En fait, dans cette spécialité, on aborde à la fois les 4 disciplines. Donc, du coup, le cours est très vivant. Et puis, la spécialité, elle pousse l'élève à avoir un champ de réflexion et à interagir et partager avec le professeur, les autres élèves. Et puisqu'au cours de l'année, on aborde beaucoup les sujets d'actualité, ça rend le cours beaucoup plus dynamique et intéressant pour les élèves. Le niveau attendu est sûrement, du coup, plus élevé que celui qu'on demande dans l'histoire géo, dans le tronc commun. Clairement, qu'est-ce qu'on attend d'un élève qui fait cette spécialité ? Comme le programme est ambitieux, il nécessite des prérequis, notamment en culture générale. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave parce qu'au cours de l'année, on a l'occasion d'apprendre de nouvelles choses. On se passe sur plusieurs exemples et du coup, on peut se construire une culture générale très solide. Et puis, si l'élève souhaite se mettre au niveau de l'ambition du programme, on doit compenser par une quantité de travail quand même significative. Moi, au cours de l'année, je n'ai pas eu... On ne m'a pas beaucoup donné de devoirs à la maison, mais par contre, en l'espace des deux heures de cours, on a quand même le temps de bien avancer, de bien travailler. Pour les devoirs, au cours de l'année, les évaluations sont sous forme de compositions. Donc, les compositions, c'est... On nous pose une question problématisée. On doit rédiger une introduction, une grande partie, une deuxième grande partie. On peut aussi faire une troisième grande partie. On doit donner des exemples qu'on a appris au cours de la période. Et ensuite, une conclusion avec une question ouverte. Un peu comme en histoire-géo, dans le tronc commun. C'est ça, avec la méthode de la dissertation, tout ça. D'accord. Mais du coup, le soir, vous n'avez pas vraiment de devoirs à faire. C'est plus en cours. Vous faites vraiment beaucoup de choses en cours. Oui. Il n'y a pas de truc en plus à faire. Je pense qu'il y a des devoirs, mais pas non plus quelque chose d'astronomique. D'accord. En cours, surtout, on prête des documents. Vraiment, on a interagi beaucoup avec le professeur. En tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. D'accord. Du coup, c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on fait dans le tronc commun, en histoire du lois, avec notre professeur. C'est vraiment beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus poussé. Oui, parce qu'en histoire-géo, qui fait partie du tronc commun, on retrouve énormément de choses qu'on apprend en histoire géopolitique. C'est super intéressant, parce que du coup, tu peux apporter ton savoir. Tu peux dire, ah bah oui, j'ai vu ça dans cette spée. Et puis, c'est cool. On va parler maintenant des débouchés de la spécialité. Qu'est-ce qu'on peut faire en sortant de la géopolitique, que ce soit en première ou d'avoir fait aussi en terminale ? Qu'est-ce qu'on peut faire à la suite de cette spécialité ? Du coup, grâce à cette spécialité, on peut s'orienter vers les métiers ou les études qui étaient déjà proposées après une terminale ES, comme le journalisme, l'enseignement, les sciences humaines et sociales, le droit, les sciences politiques ainsi que les écoles de commerce, mais la dimension géopolitique qui fait partie des cas de la matière pour pousser vers les métiers de l'intelligence économique, l'environnement, le tourisme, la culture. Nous, on est vraiment aimé. Il faut avoir envie de travailler là-dedans. D'accord, je vois. Et donc, du coup, c'est une spécialité qui va beaucoup avec la SES ou même, par exemple, la littérature anglaise ou littérature espagnole, tout ce qui touche un peu au commerce à l'étranger ou ce genre de choses. C'est ça. D'accord, elle est complémentaire, en fait, à d'autres spécialités, un peu comme beaucoup de spécialités, mais elle peut être complémentaire à une spécialité SES, par exemple. D'accord. Donc, je suppose que tu l'as choisi pour ce que tu as dit avant par rapport à ce qui est possible de faire après. Donc, pourquoi tu l'as choisi ? Du coup, j'ai choisi cette spécialité parce que je suis une élève qui aime comprendre le monde, suivre l'actualité. J'aime beaucoup ça. Et puis, j'aime bien m'intéresser à la complexité des relations internationales entre les pays parce qu'on étudie aussi les conflits comme les ententes, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant. Et puis, étudier cette spécialité, elle me permet aussi de m'ouvrir à toutes sortes de milieux, comme le journaliste que j'aime beaucoup, le tourisme, l'économie, puisque je fais aussi l'ASOS, ça me sert beaucoup, l'environnement et le droit, parce qu'on parle aussi beaucoup de droit. D'accord. Et puis, je trouve que c'est une spécialité qui est très, très complète puisque du coup, on aborde les quatre disciplines et elle permet... Enfin, c'est aussi une bonne opportunité d'ouvrir ce champ de réflexion à sa culture générale. Oui. Tu la conseilles, finalement ? Oui, je conseille cette spécialité pour tous les élèves qui souhaitent acquérir une culture assez vaste et diversifiée du monde d'aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup des situations contemporaines. Et puis, chaque thème qu'on traite, elle oblige aussi les élèves à mobiliser des connaissances qui viennent de chacune des quatre disciplines. Et puis, c'est... Comme je dis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une matière qui est très intéressante et qui s'ouvre à d'autres spécialités, comme l'ASOS par exemple, avec l'économie, tout ça. D'accord. Donc, ok. Toi, personnellement, tu n'arrêtes pas l'ASPE, d'après ce que j'ai compris, mais il y a quand même une épreuve en fin de première pour les personnes qui arrêtent la spécialité. Et du coup, je voulais savoir, enfin, on aimerait savoir, comment se passe l'épreuve de l'ASPE abandonné ? Bah, si l'élève décide d'arrêter la spécialité, il devra en fin d'année de première passer à une épreuve écrite d'une durée de deux heures. Donc, l'épreuve, c'est la composition dont je parlais tout à l'heure, qui porte uniquement sur le programme de la classe de première, dont forcément le sujet portera sur l'un des axes ou objets concursifs qui est abordé au cours de l'année de première. D'accord. Bon, et bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je t'en prie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine sur une autre spécialité. Bye !